Après avoir déjà présenté ce film lors du festival de Cannes en juillet, Vanessa Paradis et Samuel Benchetri se sont illustrés lors du 14e festival du film francophone d'Angoulême. Samedi 28 août 2021, le couple a fait une apparition remarquée dans les jardins de cet événement estival pour défendre la comédie Cette musique ne joue pour personne. Un long métrage réalisé par Monsieur et dans lequel Madame donne la réplique à François Damien, Valéria Bruni Tedeschi, Ramzi Bedilla, Joe Estar ou encore Jules Benchetri, le fils du réalisateur. Tous sourirent, dans une ambiance décontractée, Vanessa Paradis et Samuel Benchetri, tous deux âgés de 48 ans, ont volontiers pris la pause devant les photographes, non loin d'une certaine Sandrine Kiberlin, venue quant à elle promouvoir le film En effet pour s'entendre, au cinéma le 17 novembre prochain. La comédie romantique En juillet dernier, Samuel Benchetri avait confié s'être comporté différemment avec son épouse et son fils sur le plateau de tournage, je n'aille pas traiter Jules et Vanessa sur un pied d'égalité par rapport aux autres, car ce sont eux que je préfère, et tout le monde le sait. Grâce à ce film, les spectateurs vont découvrir une Vanessa Paradis pleine d'humour, si est-il quelqu'un de vif et de joyeux. Vanessa est drôle dans la vie, parfois sans le vouloir. Avaient ajouté son mari. Elle a beaucoup travaillé parce qu'elle avait le trac. Si est-il une très grande artiste. La mère de Lily Rose et Jack Depp, 22 et 19 ans, étaient d'ailleurs la première étonnée de voir son époux, depuis 2018, lui confier un tel rôle. Si les participants du festival d'Angoulême ont déjà pu découvrir cette musique ne joue pour personne ce week-end, le spectateur vont devoir patienter jusqu'au 29 septembre prochain pour voir cette comédie en salle obscur. Sous-titrage ST' 501